Le plus ancien en âge Pourquoi il a été confié au Mali Le redoutable privilège et honneur D'organiser le prochain sommet Je lui dis tout de suite Il n'y a pas de femme paronade Il n'y a pas à se battre la poitrine Il faut bander les muscles Il faut relever les défis Chez nous on dit que si L'enfant s'amuse à remplir sa bouche de farine Il doit avoir l'assurance de pouvoir l'humecter Plaise à Allah Que tous les Maliens Que nous puissions Humecter cette grosse farine Mise dans notre bouche C'est dire donc L'intérêt pour le Mali Le retour du Mali sur la scène internationale Consacré de facto Et nous avons à Paris Dit très clairement Notre position Sur ce qui devient l'affaire de Kidal Très clairement Le Mali Pays souverain Membre d'une organisation Dont la charte indique A souhait Qu'elle est une organisation De pays souverains Égaux en droit Qui n'est plus admissible Que nous ayons comme interlocuteur Un groupe armé Cela est très clair Je l'ai dit A New York Je l'ai dit à Paris Je l'ai redit à Paris La différence C'est que cette fois-ci Je crois avoir été très bien compris Par l'ensemble De ceux qui participaient Au sommet de l'Elysée Et qui tous Reconnaissent La parfaite clarté Et le droit du Mali A la matière J'ai interpellé Ami Kalman Ban Ki-moon M. Ban Ki-moon Vous êtes à la tête D'une organisation Dont les éléments De base Sont les suivants J'interappelle Pourquoi le Mali Deveux être La seule nation libre du monde Le seul état souverain du monde A être Dans la contrainte De discuter Presque d'égal à égal Avec un groupe armé Cela n'est pas admissible Cela n'est pas tolérable Et je ne le tolérerai pas Au nom de mon pays Mon pays M'a fait confiance Pour le dire Au monde Avec clarté Avec honneur Avec dignité Et je le ferai Où que j'aille Où que j'aille Quel que soit l'interrupteur Je crois donc Qu'on s'en a bien compris De cette question là Nous avons Poursuivi Par la Belgique Là également Le président du conseil européen M. François Rompoy Nous a accueillis Avec amitié Avec compréhension Et je crois Et je crois Que le message Identique A eu L'heure D'être compris Le Parlement européen Devant lequel Vous le savez C'est un honneur Ainsi Pour un chef d'état D'avoir A s'exprimer D'un des peuples Européens En plénière Nous avons eu Cet honneur Ainsi Et ce grand privilège Et nous voulons Ici Remercier Le Parlement européen Son président M. Schultz Pour ce qui a été fait Comme considération Comme estime Pour le Mali Au Mali Nous avons Également là Rencontré Une grande estime En réunion A la sainte Les présidents De Groupe et de commission Nous avons Redit Notre Dédicace Apporter Le rôle Le ministère du Mali A dire La vérité Sur Ce qui se passe Au Mali Sur ce qui S'est passé Au Mali Bien sûr Nous avons Une forte responsabilité Dans tout cela Nous avons laissé Finalement Prospérer Des contre-vérités Sur le Mali Nous n'avons pas Suis communiquer Nous n'avons pas Suis dire le Mali Il fallait dire le Mali Dès d'abord Nous y sommes Étés compris Ce n'est pas Par Gloriole Que je le dis Je le dis Je le déplore Trop de choses Se sont ancrées Au long du temps Au long des mois Dont certains ont profité Pour dire n'importe quoi Elles se posaient En posture D'égale du Mali Quelle prétention Nous avons dit Le Mali Là aussi En séance plénière Du Parlement Européen J'ai dit Là aussi La vanité De cette prétention A vouloir Respirer A la même hauteur Que le Mali Il n'en est pas question Il n'en sera pas question Le Parlement Européen Donc Aussi bien En plénière Que dans Cette rencontre Avec les présidents Nous pensons Avoir été Compris Et Inch'Allah Nous serons accompagnés Madame Eva Jolie Et Ses collègues Parlementaires Qui ont eu Cette séance Que j'ai ouverte Laisser ensuite Le soin Au ministre Qui m'accompagnait Notamment Le ministre Soumire Boubeï Maïga Le ministre Cheikh Mardyara Madame Le ministre Madame Boiré Félicite Je pense Que ce qui Devait être dit En détail Un accompagnement L'a été également Aussi Sans l'image De sorte De cela Avec l'Europe Aujourd'hui Un accompagnement Réel Solide Sur base De vérité Et Je voudrais Dire également Aussi Que j'ai tenu A remercier L'Europe Pour ce qu'elle fait Ce qu'elle a fait Surtout Pour l'EUTM European Union Training Mission Qui est en service Au Mali Et qui a fait Du bon travail Trois bataillons Ont été déjà formés Le plus connu Le premier Ouaraba Le dernier En formation SIGI Vont dans le bon sens Et nous avons souhaité La poursuite Cela nous a été accordé Pour deux ans Et de Bruxelles Nous avons été en Allemagne Où Mme Merkel Angela Merkel Nous a fait le meilleur accueil Monsieur le Président Nous sommes en phase Et c'est vrai Nous fûmes en phase Absolue L'Allemagne L'Allemagne Outre 100 millions de dollars D'appui A notre pays Pour que nous voyons Nous-mêmes Les projets Qui nous tiennent à cœur Bienvenue à l'Allemagne Et insister là aussi Sur l'EITM A les conduire Et nous avons Insister Outre le volet financier Sur l'équipement Nécessaire Aux hommes Qui seront formés Les bataillons Qui seront formés Doivent être équipés Assurés Elle en a convenu Et je crois que là aussi Nous avons désormais Une alliée solide en elle Au total Je crois que Cette tournée européenne Aura été utile Pour notre pays Nous avons là Sémé Des graines Qui ne manqueront pas De fructifier Pour le seul Le seul bénéfice du Mali Nous l'avons dit Le Mali d'abord Et L'ouverture La considération La compréhension Dont nos différents Interlocuteurs ont fait Montrent notre endroit Est un gage Un bon gage Un bon signe pour l'avenir Et Je pense que A vous maintenant De relayer Au peuple malien Le contenu Exact De ce qui a été Réussi Au nom de cette tournée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada